1969, on envoyait des hommes sur la lune. 50 ans plus tard, il est à peu près temps qu'on y retourne. Aujourd'hui sur Le Pirate TV, le programme Artemis. Le programme Artemis est décliné en plusieurs étapes, mais je vais seulement vous résumer les quatre principales. La fusée qui a été choisie pour le programme est le Space Launch System. C'est un lanceur super lourd, son rôle est d'amener la capsule Orion en orbite. C'est donc vers octobre 2021 que nous verrons la mission Artemis 1, qui consiste à envoyer la capsule Orion jusqu'en orbite lunaire, puis la faire revenir sur Terre. La mission ne sera pas habitée, le but est de s'assurer que les systèmes automatiques fonctionnent bien, mais surtout de tester le bouclier thermique de la capsule Orion pendant l'entrée atmosphérique. En 2023, nous verrons la mise en place de la Lunar Orbital Platform Getaway. La LOPG est un module qui restera en orbite lunaire. En gros, la capsule Orion va s'amarrer à la LOPG, en orbite lunaire, puis les astronautes vont embarquer dans le HLS. Le HLS est le module qui se posera sur la Lune. Il y a trois candidats pour le HLS, soit le Blue Moon de Blue Origin, le Starship de SpaceX et le Pérégrine de Denetik. Nous connaîtrons l'heureux élu en début 2021. Bref, si un problème survient sur la surface lunaire, les astronautes pourront rapidement quitter la Lune pour se retrouver en sécurité dans la LOPG. Toujours en 2023, il y aura Artemis 2. En gros, ce sera la même chose qu'Artemis 1, soit un voyage jusqu'en orbite lunaire et un retour sur Terre, mais cette fois, le vol sera habité. C'est confirmé, un Canadien fera partie d'Artemis 2, et du même coup, ce sera le premier Canadien à aller aussi loin dans l'espace. Encore là, pour Artemis 2, le but est de s'assurer que tout ce qui doit maintenir les astronautes en vie fonctionne bien. On n'est jamais trop prudent. Lorsqu'on quitte l'atmosphère terrestre, on est très vite très loin de la Terre. Finalement, en 2024, ce sera Artemis 3 où l'on va envoyer un homme et la première femme sur la Lune. Donc, si on résume, les astronautes prendront place dans le module Orion au sommet du SLS. Une fois en orbite, Orion se séparera et partira vers l'orbite lunaire. Orion va s'amarrer à la LOPG. De la LOPG, les astronautes prendront place dans le HLS pour finalement alunir. Une fois sur place, ils vont tester la nouvelle combinaison, un nouveau rover, et feront plein de choses super intéressantes. Une fois en place, les vols vers la surface lunaire seront une routine. Nous verrons probablement la construction de bunkers pour y installer une base permanente et ainsi apprendre à vivre dans l'environnement le plus hostile connu. Ce sera le premier pas vers un voyage habité vers Mars. Pour ce qui est du programme Moon to Mars, on s'en reparlera dans 10-20 ans. Et voilà ce qui se passera du côté de la Lune dans les années à venir. Personnellement, je suis très emballé par le programme Artemis qui est très heureux d'être témoin de ce moment qui sera historique pour l'humanité. C'était Le Pirate TV qui vous dit à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada